– Sous-titrage ST' 501 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 à ce qu'on appelle les SOCOC. Donc les SOCOC et les fonds d'investissement sont deux institutions qui se complètent et qui sont nécessaires l'un à l'autre. Donc l'écosystème serait d'abord le fait qu'il y ait un réseau des institutions complémentaires pour pouvoir permettre ou donner le maximum de chance au lancement des banques participatives. – Deuxième élément, c'est que l'écosystème c'est aussi le fait de faire appel à des institutions d'accompagnement de la finance participative. Il y a actuellement dans le monde à peu près 15 à 20 institutions qui se spécialisent dans la fourniture de services pour développer, pour encourager, pour renforcer les structures de la finance islamique. Donc le Maroc, forcément, il va bénéficier de l'aide de l'AOIFI qui est une institution d'audit et de comptabilité et d'audit sharia aussi. Il va faire appel certainement à des experts en matière de comptabilité et de finance islamique. Donc l'écosystème serait justement à la fois une multitude de structures internes, une formation de cadres compétents dans le domaine et en même temps un appel à l'aide extérieure. Et justement, comme il y a des banques des pays du Golfe qui vont participer à des banques marocaines dans le cadre du lancement des banques participatives, il va servir certainement, le Maroc va bénéficier de l'expertise de ces banques. – Alors justement, nous avons un représentant de professionnels de la finance participative aujourd'hui avec nous pour nous parler justement de cet écosystème. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il soit opérationnel ? – Alors aujourd'hui, c'est après les agréments du Banco de Maribes. Aujourd'hui, les banques doivent, les banques ou les autres institutions qui vont avec, les entreprises du Takaful et les fonds d'investissement chez la Compliance devraient premièrement faire un roll-out pour leur réseau de distribution, pour créer des agences, aujourd'hui, structurer leurs produits. On a une panoplie de produits de la finance participative. – Nous allons y revenir bien sûr en détail. – Au niveau de Banking, du Takaful, au niveau d'investissement et aussi au niveau de la bourse, on a des index. Chalet à Compliance, tout ça doit être lancé, commercialisé pour le public. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que pour chaque produit, on devrait avoir une stratégie claire, une approche marketing qui est professionnelle, qui ne se base pas seulement sur la fibre religieuse ou la fibre des valeurs, qui doit être principalement basée sur une notion de valeur ajoutée pour le client. Aujourd'hui, nos clients marocains, nos citoyens marocains ont une expérience financière, donc ce n'est pas un marché qui est assez début, on a un taux de bancarisation qui est assez élevé, on a une qualité de service assez élevée, on a des produits conventionnels assez élevés en termes de l'offre et aussi en termes de relation client. Aujourd'hui, pour assurer le succès de cette nouvelle industrie, il faut une stratégie marketing adéquate, un roll-out commercial qui est pertinent, qui est proche des clients et aussi une stratégie relation client qui permet d'être à la proximité des clients et être en qualité pareille à ce qui existe aujourd'hui. – Donc ce que vous dites en fait maintenant, ça dépend des banques et de la rapidité avec laquelle elles pourront satisfaire tout ce que vous venez de citer. – Oui, aujourd'hui il y a d'autres choses qui sont reliées à l'aspect réglementaire par rapport à la validation du produit, le time to market pour lancer ce produit. – Qui valide le produit ? – Alors aujourd'hui, il y a les conseils de ce période-là, il y a la commission chariata qui devrait valider les produits. – Chaque produit est validé par la même commission ? – Oui, la même commission aussi et c'est ça, c'est l'innovation marocain. Aujourd'hui, notre approche par rapport à la finance participative, il est vraiment innovante parce qu'on a assuré que le produit en termes des valeurs, en termes de HP chariatique, est pareil. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire une stratégie de différenciation sur l'aspect chariatique du produit, parce qu'il y a un problème dans d'autres markets. On a une banque qui commercialise un produit et l'autre qui est réticentement commercialisé parce qu'il n'y a pas la validation nécessaire. Aujourd'hui, ce volet-là, il est en édifice, il est, alhamdoulilah, parce qu'on a une commission qui traite tous les demandes du même pays d'égalité. Donc aujourd'hui, la différenciation va se faire sur la façon d'approcher le client, la qualité de service… – Sur l'approche marketing, comme vous avez dit. Alors justement, parlant d'approche marketing, Tanel Hlou, est-ce que le terme finance participative est plus acceptable que plus vendable, marketable que finance islamique ? – Disons qu'on n'est pas les premiers à avoir fait ce choix au Maroc. Des pays comme la Turquie ont déjà fait ce choix et qui ont des institutions financières qui opèrent parfaitement. Donc ce n'est pas du tout un obstacle, dans la mesure où il est clairement établi que ces produits sont de toutes les manières conformes à la chariée, à ce qui est certifié par notre Conseil supérieur. – Mais pourquoi on préfère le terme participatif qu'à celui islamique ? – Disons qu'à la limite, c'est pour être consensuel. C'est pour être consensuel dans la mesure où, de toutes les manières, on peut y voir plusieurs avantages des deux côtés. Tout d'abord, si ça échoue, on ne va pas dire que c'est l'islam qui a échoué. Donc bien entendu… – Ça ne peut pas échouer quand on voit le taux de croissance que représente ce secteur. – Disons que les chiffres de croissance sont très séduisants, on a une croissance à deux chiffres, mais quand on prend par exemple le millier d'institutions qui existent aujourd'hui dans le monde qui font de la finance islamique, on a eu quelques-unes qui ont eu quelques manquements. Et donc, faire rapporter ces manquements, quand on creuse un petit peu, on trouve que ce sont des manquements liés au management, liés à la gestion, etc., qui n'ont rien à voir avec les éléments de la religion. Donc disons que c'est quelque chose qui est une première étape qui semble intéressante et au final, on peut y voir un autre avantage, comme je disais, des deux côtés, c'est que le cœur de la finance islamique, c'est l'aspect participatif. Et donc, on va se demander, est-ce que la finance islamique qu'on va mettre en place est vraiment participative ? Est-ce que nos banques participatives vont vraiment commercialiser des produits participatifs ou vont plutôt s'orienter vers des produits de dette ? Mais je voulais revenir sur les deux questions que vous avez posées tout à l'heure et qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est sur l'écosystème. En fait, l'écosystème, souvent, on décrit l'écosystème de la finance islamique ou participative comme tournant autour de six composantes. C'est vrai, le client, il voit la banque, c'est tout. À la rigueur, il va voir l'assurance aussi. Mais il faut savoir que les banques, quand elles ont besoin de liquidités, quand elles ont besoin de se refinancer, il faut qu'il y ait un marché financier, une bourse derrière qui ait des produits compatibles à la sharia, tout comme les soukouks, comme des actions dites filtrées, etc. – Pas des obligations. – Voilà, donc il faut une bourse, il faut des institutions de microfinance parce qu'il y a toute une partie de la population marocaine qui n'est pas bancarisée et pour certains qui n'est pas bancarisable. Donc il faut qu'il y ait des institutions qui s'adressent à ça. Et il y a aussi le Waqf et le Zakat qui sont ces deux institutions qui complètent l'aspect, disons, bénévole et non lucratif de cet écosystème. – Zakat, c'est bien connu, mais quand vous dites à l'Waqf… – L'Waqf, c'est le Habous. – C'est le Habous, en fait. Et donc sur ça, ces six composantes interviennent toujours basées sur sept piliers qui sont assez connus, on cite parmi lesquels le fait qu'il faut faire des transactions qui soient licites, qu'il ne faut pas utiliser d'intérêt, qu'il n'y ait pas trop de spéculation ou de spéculation carrément… – Pas trop, pas du tout. – Ou carrément pas de spéculation, ça dépend du sens qu'on lui donne. – On va y revenir au sens de spéculation. – La dernière question que vous avez posée qui était intéressante, c'était qu'est-ce qu'il manque pour que ça soit opérationnel ? En fait, il manque trois choses. Il manque que l'État marocain émette les soukouks parce que l'émission de soukouks de la part de l'État marocain va donner ce qu'on appelle une courbe de taux, pas d'intérêt mais de profit dans ce cas-là. Donc les institutions derrière pourront émettre des soukouks une fois que l'État aura émis des soukouks et les banques pourront avoir des instruments pour se refinancer. Le deuxième élément qui manque, ce sont des circulaires qui vont venir de Banque le Marlèbe, qui vont détailler et valider certains produits et certains fonctionnements réglementaires bien sûr. Et le troisième élément qui manque, c'est l'assurance. C'est-à-dire que le consommateur marocain, quand il va s'adresser à une banque participative, il va demander non pas un emprunt parce que la banque islamique ne prête pas d'argent, elle vend, elle achète, elle investit. Donc en fait, elle fait du commerce et de l'investissement. Elle ne fait pas du prêt d'argent pour de l'argent. Et ça c'est une distinction très importante qu'il faut garder en tête à chaque fois qu'on parle de ça. – Nous allons y revenir justement. Alors, M. Yacine a évoqué la fibre religieuse. Et là, je cite le secrétaire général du World Islamic Finance Institute, Oliver Aga, qui en fait croit que si la finance islamique doit être véritablement mise en œuvre, eh bien, elle doit revenir à ses racines spirituelles. Professeur Ketani, vous êtes d'accord avec… – Oui, entièrement d'accord. Et c'est là où le côté, l'aspect quantitatif qui est la croissance, n'est pas suffisant. Islamique, c'est beaucoup plus profond que cela. La finance islamique n'est pas récente. La finance islamique, elle a existé à peu près il y a pratiquement 14 siècles, puisqu'elle a permis de gérer l'État islamique à travers l'histoire, que ce soit en Andalousie, que ce soit durant la Khilafat ottoman, que ce soit durant la Khilafat de Bardet, elle a géré sur le plan pratique. Alors, quel est le secret de la finance islamique ? Le secret, c'est que la finance islamique n'est pas financée simplement par le privé ou par le public, elle est financée par la société civile. C'est-à-dire qu'il y a un troisième secteur qui n'est ni public ni privé. C'est la société civile. Or, que financer la société civile ? Je viens de découvrir qu'au Maroc, il y a encore cette pratique-là dans certaines régions de la campagne. La société civile, elle finançait le social, les hôpitaux, les bains publics, les écoles, les universités, l'infrastructure routière et le logement économique. Donc, pour que la finance participative… – Mais il n'y a pas d'aspect théologique là-dessus, professeur ? – Non, non, non. L'aspect, c'est un aspect social. – Social. – Qu'on le veuille théologique parce qu'il y a une rétribution dans l'au-delà, ça existe. Mais il faut qu'on considérait que la finance islamique, elle est très pragmatique. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée au social d'une manière systématique puisqu'il y a eu la création de deux institutions de financement social dès le départ de l'islam, c'est la zakat et le waqf. Et cela permettait d'alléger le poids sur l'État. L'État n'avait pas besoin de financer tous les secteurs sociaux puisque la société civile s'occupait de cela. – Alors ce que vous dites, il faut organiser peut-être plus la zakat aujourd'hui parce que tel que moi, je la connais ou beaucoup de mes concitoyens connaissent le terme zakat, c'est-à-dire que c'est personnel, en tout cas ça ne va pas dans une communauté ou en tout cas qui rassemblait, c'est fou. – Ça a été très structuré, ça n'a pas été personnel. On l'a rendu personnel parce que l'État ne structurait plus ce financement. Le waqf, il a régressé beaucoup avec la colonisation et ensuite post-colonisation, quand il y a eu les indépendances, on a un peu négligé ce secteur. Mais il y a d'autres secteurs à caractère social. Mon ami Talal Hlou, il a cité la microfinance islamique. Il y a maintenant l'assurance islamique qui va permettre, normalement, si elle a un aspect social, de dégager une épargne nouvelle qui va pouvoir être investie dans des domaines qui peuvent être des domaines sociaux. Il y a Sonduk El Hajj qui existe dans un seul pays qui est la Malaisie. Donc il y a maintenant cinq ou six moyens de financement social qui peuvent être en dehors du système bancaire. Et donc, pour apprécier le rendement de la finance islamique, il ne faut pas seulement s'intéresser au rendement commercial, puisque le rendement, il est élevé parce que les banques islamiques font beaucoup de commerce. Ce n'est pas un reproche, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la dimension de l'investissement. Les banques islamiques font de l'investissement, mais pas assez. Et pour financer le développement, on a besoin de cet investissement. Et il y a le troisième volet sur lequel on va pouvoir, peut-être en l'avenir, apprécier le rendement de la finance islamique. C'est le financement social, c'est l'investissement social. Donc on est juste au début du début. Au balbissement. Au balbissement. – Juste par rapport à un point, moi j'ajoute, c'est qu'aujourd'hui, chacun a un business model qu'il doit respecter pour générer de la performance. Aujourd'hui, de manière théorique, le business model, on a la proposition de la valeur, l'architecture de la valeur, et aussi l'équation de profit et du coût pour assurer un certain niveau de rentabilité et de performance. – Parce que ça reste une banque. – Aujourd'hui, la banque, c'est toujours une maximisation de profit avec le respect de certaines valeurs, certains chariats compliance rules. Aujourd'hui, on a les institutions de finances participatives avec leur business model, on ajoute un peu cette obligation de respecter ces valeurs. Ce qui génère est réduit leur périmètre stratégique, ça veut dire le champ d'application. Aujourd'hui, en plus de cette notion de l'aspect investissement social, on devrait encourager les banques ou les institutions participatives via leur institut, via des partenaires qui sont les organismes qui a cité M. Kittany récemment, c'est qu'on devrait encourager l'innovation de produits. Parce qu'aujourd'hui, on a la croissance parce qu'il est généré généralement par des produits debt-based, ça veut dire endettement, donc qui est un peu loin de l'esprit de la finance participative. – Donc on s'éloigne maintenant, ce que vous dites, est-ce qu'on s'éloigne ? Parce que c'est très important, même si on revient au-delà de l'islam, même dans le judaïsme, même dans la pensée aristotélicienne, en faisant référence à Aristote, là je pense au philosophe Averroès, l'argent n'est pas censé être productif, c'est-à-dire n'est pas censé générer, en tout cas, du bénéfice. Alors là on sort en soi, en soi, intrinsèquement, exactement. – C'est un moyen, aujourd'hui la finance participative relie la performance à la réalité économique. Donc ce qui assure un petit peu, d'une manière ou d'autre, une allocation de ressources qui est un peu équitable, c'est pas juste mais équitable, on ne peut pas dire, c'est-à-dire on a aujourd'hui les acteurs ou les agents économiques, via ce système-là, peuvent accéder à la valeur ajoutée générée par l'activité économique. Dans l'état actuel, avec le développement de la finance conventionnelle, on est très loin de l'activité économique, dans la sorte qu'aujourd'hui, on a des valeurs créées, mais ce sont des valeurs financières, ce n'est pas économique. – Très bien. – Dans la durée, on n'aura pas cette notion de création d'emplois, de création de richesses atteintes, parce que toute la richesse est créée par des flux financiers. – Donc il faut repenser peut-être l'économie en tant qu'économie islamique ? – Déjà il faut repenser le métier de banque. – Parce que ce qu'on… oui, ça peut être… – Parce que ce que vous venez d'annoncer, c'est quand même… – Oui, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. En fait, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur le judaïsme, en fait l'intérêt, c'est quelque chose qu'on retrouve proscrit, pas seulement dans le judaïsme, mais aussi dans le christianisme jusqu'en 1822, après la validation du Vatican, dans les pensées hindouistes, bouddhistes, etc. Et même dans la pensée aristotélicienne, comme vous avez dit, Aristote qui disait que l'intérêt est le moyen le plus illégitime d'enrichissement. Et c'est à ce titre que le Razali disait, c'est-à-dire que l'argent, si l'argent engendre l'argent, le fils est illégitime. Mais l'argent, avec l'argent et le temps seulement. Maintenant, ce que cherche à faire la banque participative, c'est autre chose. C'est pour ça que je disais, il faut repenser le métier de banquier. La banque, elle loue l'argent, elle prête l'argent, elle vend l'argent pour récupérer de l'argent en plus. Le banquier participatif, parce qu'il faut savoir que la banque, on lui interdit de faire du commerce, par la loi. Le banquier participatif, on va l'obliger à faire du commerce et de l'investissement. Donc le métier de banquier participatif, c'est diamétralement, philosophiquement opposé au métier de banquier. Maintenant, sur les techniques et les outils, l'informatique, etc., ça peut être proche. Mais d'un point de vue structurel, le banquier participatif doit investir, il doit se retrousser les manches et aller dans l'économie réelle, dans les métiers de l'automobile, dans les métiers du conseil, du tourisme, de l'industrie, de la pharmacie, etc. Alors que le banquier, traditionnel si on veut, il prête de l'argent, prend une hypothèque et récupère son emprunt. – Alors concrètement, très bien. Donc vous entrez dans une agence bancaire, combien de personnes trouvez-vous dans cette agence bancaire ? On ne trouve pas moins de 10 personnes, en tout cas dans une agence moyenne. Ce que vous dites, c'est-à-dire que dans la banque participative, l'agent, en tout cas le banquier, il prend le temps de… parce que je ne voulais pas qu'on parle, parce qu'il y a le volet investissement, donc l'agent bancaire va traiter, va accompagner l'investisseur qui vient, en tout cas par un prêt, mais en tout cas qui a besoin d'un financement. – Donc il doit traiter chaque demande ? – Tout à fait, il doit prendre en compte la spécificité de chaque investisseur et c'est pour cela que… – Est-ce que c'est réaliste ? – C'est tout à fait réaliste. – Si on voit combien de demandes sont attribuées à ces banques, est-ce que c'est réaliste ? – Il faut voir juste ce que font les fonds d'investissement au Maroc et à l'étranger. Dans les économies anglo-saxonnes, qui sont les plus abouties d'un point de vue industrialisation, les fonds d'investissement ont une place énorme. Dans la vision francophone d'économie, on est beaucoup plus dans la rente, le livret A, le prêt, le 2%. Ça n'a rien à voir, c'est une autre vision. – Oui, de toute façon c'est une vision complètement contradictoire. – Et donc en fait, dire que c'est réaliste ou pas, c'est juste se demander, est-ce qu'on a des fonds d'investissement au Maroc ? On en a, on sait faire le métier d'investisseur avec l'argent. – Mais c'est un fonds d'investissement, là on parle de la banque et non pas d'une société à capital risque. – Dans la banque, il doit y avoir deux volets. – Il y a deux volets, il y a le volet commercial et il y a le volet investissement. Dans le volet investissement, le métier on l'a, on sait le faire. Il y a des fonds d'investissement au Maroc, il y a des employés, il y a des cadres, on sait faire le métier. Dans le métier de financement, c'est très proche, enfin c'est proche en termes de suivi du banquier, c'est-à-dire qu'on va acheter un produit, mais avec l'esprit du commerçant en gros. C'est-à-dire qu'on va acheter des produits pour les vendre. Et donc quand le consommateur va venir pour acheter une voiture ou pour acheter un appartement, le banquier va lui vendre cet appartement et il va se faire payer à tempérament. – On va revenir à… Donc là on parle de Mourabaha et Ijara qui sont deux produits. – Entre autres. – Qui sont deux produits en tout cas qui seront bientôt, n'chà-Allah, présentés aux consommateurs clients marocains via les banques participatives. Justement nous allons revenir en détail sur les détails de ces produits de la banque participative juste après cette courte pause de publicité. A tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir à nouveau et bienvenue si vous nous rejoignez à ce numéro de l'hebdo éco consacré à la banque participative. Juste avant la pause, nous annoncions les différents types de produits que propose la banque participative. Alors tout d'abord nous allons parler, professeur Kytiani, de l'aspect commercial d'une banque participative, à savoir celui qui se… en tout cas qui parle aux consommateurs. – Alors l'aspect commercial, c'est ce qui a caractérisé le premier modèle des banques islamiques dans les pays du Golfe. Ces pays, on ne comprend que l'aspect commercial a dominé dans les banques islamiques de ces pays parce qu'ils n'ont pas une activité industrielle très forte, ils n'ont pas une activité agricole pratiquement. Donc les banques ont pris le modèle qui conforme à la nature de ces régions-là. Et donc ce n'est pas un reproche. ils font de la Mourabaha à 80%. – Juste pour expliquer donc la Mourabaha ? – Et de l'Ijara. Alors Mourabaha, c'est que la banque se transforme en un intermédiaire commercial qui, sous la commande du client, du consommateur, qui désire acheter une maison ou qui désire acheter une voiture… – Parce qu'on ne donne pas de cash dans une banque participative, le cash ne circule pas, on ne vous donne pas d'argent. – Le cash ne circule pas parce qu'on ne sait pas, il ne s'agit pas de rémunérer l'argent par l'argent. On ne rémunère que l'utilité. Et donc l'argent sert à procurer une utilité. Et à ce moment-là, il devient halal. Puisque lorsqu'on achète une maison pour le compte d'un client, avec une marge, puisque la banque, il faut le dire, elle cherche une rémunération, elle offre une utilité, elle offre des services et donc elle procure… – Quel est le pourcentage ? Je sais que je ne dois pas parler de pourcentage parce que ça peut référer au taux d'intérêt, mais quel est le pourcentage de cette marge que prend une banque participative quand elle vous revend un produit ? – La banque participative, comme la banque conventionnelle, elle est en situation concurrentielle. Donc c'est… – Donc c'est une similarité, on peut dire que c'est une similarité avec une banque conventionnelle. – C'est le prix du marché. – C'est-à-dire par exemple, si je veux acheter une voiture à 10 000 dirhams et que le taux dans une banque normale, en tout cas classique, conventionnelle, est de 5%, ça veut dire que je vais payer in fine 10 250 dirhams à la banque ? Ou… c'est cela ? – Non, la banque… – Si vous voulez acheter une voiture et que vous habitez une ville un peu lointaine, ou bien une ville dans laquelle vous n'avez pas le concessionnaire, vous avez quelqu'un qui va vous apporter la voiture. – Celui qui va vous apporter cette voiture… – C'est un frais supplémentaire que je vais payer. – Voilà, exactement. Et donc vous allez vous demander quelle marge il va gagner. Il va gagner la marge qui va lui permettre d'exercer. S'il a une marge trop élevée, vous n'allez pas acheter la voiture, tout simplement. – De toute façon… – Non, non, c'est-à-dire que cette marge, est-ce qu'elle est proche du taux d'intérêt, de ce qu'on paye en tant qu'intérêt ? – Non, c'est la stratégie commerciale des banques. – Il faut considérer que les banques islamiques sont en concurrence avec les banques conventionnelles, elles sont en concurrence entre elles. Donc, le prix, la marge… – On ne peut pas dire qu'elles sont en concurrence sur cela, parce qu'il y a une marge de la population qui recherche justement cet étiquetage. – Oui, mais elles se concurrencent entre elles. Même celui qui va acheter une maison, il ne va pas consulter une seule banque islamique, il va consulter deux ou trois et voir chacune qu'est-ce qu'elle propose. – S'ils ne cherchent pas l'étiquetage halal, en effet, sans distinction de ce qu'on recherche. – Ils cherchent l'étiquetage halal, mais il y a une concurrence entre les banques islamiques. Il n'y a pas une seule banque islamique sur le marché. – D'accord, d'accord. – Donc… – Pour le moment, il y en a cinq. – Donc, la marge, elle est donnée par le prix du marché et par le prix de la concurrence. – Qu'est-ce que c'est que ce prix du marché ? Je n'arrive pas à concrètement le voir. – Juste une précision, c'est qu'aujourd'hui, si on peut… on reviendra un peu à l'aspect conceptuel, dans chaque business, si on a des early adopters, qui sont abstraction fait de prix, ils adoptent le produit. – Oui. – Après, mais il y a le rationnel décision, une demande d'acquisition, d'achat. Pour chaque client, donc aujourd'hui, les clients sont avertis. Donc, une banque participative devrait être mieux placée dans un système qui est déjà existant, c'est le système financier. On ne va pas éliminer le système existant. Aujourd'hui, il a le système, donc, il devrait être en compétition avec tous les acteurs pour avoir sa part de marché, premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un soukouk souverain, par l'État, c'est-à-dire un soukouk au niveau commercial en vue de la bourse, pour essayer de déterminer ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience montra à l'extérieur que les soukouks, c'est un moyen pour déterminer ce taux de marge. Donc, aujourd'hui, le taux de marge s'étributera à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on a la concurrence qui est déjà existante dans le marché. – Ce que citait le professeur Théry. – On a aussi… – Cette concurrence-là, elle est déterminatrice pour la marge. – On a aussi, aujourd'hui, on a aussi le soukouk qui devrait, d'une manière ou d'autre, définir, c'est-à-dire contribuer à la définition de ce temps-là. Tout-à-dire, on a aussi la capacité des banques à attirer des dépôts. Aujourd'hui, les banques, on a une partie de leur capitaux propre, mais la majorité de leur financement d'activité, c'est dans des dépôts. L'autre partie des banques participatives, ou dans les autres institutions, ce sont des contrats de Modaraba avec des personnes qui ont des dépôts. Aujourd'hui, le coût généré par ces comptes-là définit aussi un impact sur la marge. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire, ipso facto, on a ça, on a ça. Donc, il y a plusieurs facteurs. En plus, on a les coûts de structure. C'est pareil, aujourd'hui, s'il y a une banque, elle est dans la notion de déploiement physique des agences, le coût ne sera pas dans une banque qui a adopté online banking, on a la digitalisation. C'est totalement différent. Donc, ça, il faut prendre en considération. Tout ça, là, il faut ajouter une marge sur les valeurs pour les actionnaires. – Il y a aussi la réaction du consommateur. Le consommateur, il est très sensible au prix et il se pose des questions actuellement sur le prix. – Bien sûr. – Alors, l'une des deux choses. Si l'expérience, si les banques classiques qui ont lancé des filiales de banques participatives veulent faire réussir cette expérience, les prix qui vont être pratiqués ne seront pas très loin des prix que pratiquent les banques conventionnelles. – Ça, c'est certain. – Donc là, on ne parle pas de taux. – Non, ce n'est pas une objection, c'est vraiment un questionnement. – C'est une question qui est très pertinente. – Parce que beaucoup de personnes se demandent cette question. – En fait, le point que vous avez posé est très intéressant. En fait, c'est une objection qu'on peut ramener à une question. est-ce que la similarité du résultat signifie la similarité de la chose ? Donc, en fait, moi je vais vous répondre par deux points. – La chose, c'est-à-dire l'objectif ? – Non, la similarité du résultat, c'est-à-dire du taux, banque participative, banque conventionnelle, implique que c'est la même chose. Pour répondre à ça, il y a deux éléments à prendre en compte. Quand on veut comparer deux éléments, il y a la finalité et il y a le moyen. Donc, il faut que ça soit la même chose dans les résultats et il faut que ça soit le même moyen. – C'est intéressant parce que Tariq Ramadan, en parlant de banque participative, il dit l'islamisation des moyens et non l'islamisation des finalités. – J'y viens, j'y viens. – Parce que là, c'est marrant que vous m'avez… – J'y viens, c'est un point très important qu'il a dit et que je comprends et sur lequel j'adhère. – En fait, quand vous prenez un steak de viande hachée halal et un steak de viande hachée non halal, la finalité, le résultat, dans la poêle, ce sera exactement le même, le même goût. Si vous lui mettez les mêmes ingrédients, c'est le même goût. Pourtant, il y a une différence dans le process. Il y en a un qui a subi un process, égorgement islamique, et l'autre qui a subi un autre process, par exemple électrocution. Donc on a une différence de process, mais une similarité de résultat. Le jugement n'est pas le même. Je vais vous donner un autre exemple. – Donc là, on ne peut pas parler d'agroalimentaire et de revenir à ce que l'on disait. Donc là, c'est sémantique. La différence est sémantique. – J'ai un complément. – Cet argument peut justifier une majoration de prix des banquiers islamiques. – Oui, c'est pas le but. – Et ce n'est pas un argument qu'il faut… – Attention, moi j'ai posé la question directement à des responsables d'une banque marocaine qui va être une banque participative. Je leur ai dit, franchement, est-ce que vous allez pratiquer le même prix ? Ils m'ont dit non, il y aura probablement un demi-point ou un point de plus par rapport au taux d'intérêt. – Ça, ça peut avoir une justification économique. – Vous finissez peut-être l'idée d'abord. – Le prophète, un jour, il a rencontré Bilal à Khaybar qui lui a rapporté des dates de Khaybar. Et les dates étaient de très très bonne qualité, je pense, le Mjhoul ou quelque chose comme ça. Il lui a dit, « Est-ce que toutes les dates de Khaybar sont comme ça ? » Il a dit non. Mais j'ai échangé une saa, c'est-à-dire une mesure de bonne qualité contre deux mesures de qualité moyenne. Donc deux kilos contre un kilo, par exemple. Il a dit, « Hada'inu riba », c'est-à-dire que ça, c'est un type de riba, c'est un type d'usure. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Vends les premières, prends de la monnaie et achète les deuxièmes. » Mais le résultat, c'est le même. Mais le process, ce n'est pas le même. – Alors justement, à quel point, je suis sûre que beaucoup se posent la question, à quel point un produit est considéré riba, donc usure, et à quel point il ne l'est pas. – C'est par la manière, ce n'est pas le taux. C'est la manière. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. L'économie islamique travaille et bouge à partir de la notion d'utilité. Le menfar, et pas de la notion de maslaha. Le menfar, ça veut dire l'utilité réelle. Si vous produisez quelque chose de réel et vous pratiquez des prix qui sont du marché, vous êtes dans le halal. Mais si vous spéculez sur un produit et vous réalisez des gains qui ne créent pas une valeur ajoutée, vous êtes dans le prohibé. Donc la différence est une différence qualitative. Ce n'est pas au niveau du taux. Il se peut que les prix soient élevés sur le marché. – Non, mais in fine, c'est un appartement qu'on achète ou une voiture. – Il se peut que les prix soient chers sur le marché pour une raison conjoncturelle, etc. Mais l'essentiel, c'est que, est-ce que ces prix reflètent une utilité réelle, un produit, une transaction réelle. Et non pas une manipulation financière, comme l'a dit notre ami, qui fait gagner de l'argent, mais qui ne crée pas une valeur ajoutée. – Il ne faut pas oublier que la crise de 2008 est liée à ces prêts à outrance qu'on a prêtés et reprétés avec des taux d'intérêt variables et des produits dérivés sur les prêts. En finance islamique, tout ça, ce n'est pas possible. – Et d'ailleurs, c'était bénéfique pour la finance islamique dans le monde, la crise des subprimes, parce que justement, dans le concept de la finance islamique, on ne peut pas acheter des titres qui sont déjà… – J'aimerais seulement revenir à cette notion de… – Mais voilà, oui, oui, je vous en prie. – Aujourd'hui, nous, au Maroc, on n'a pas ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, on a une institution constitutionnelle, j'ai misé le ministère de l'Hilmin Aala, qui a dit qu'avec ça, j'ai misé le ministère de l'Hilmin Aala, on a une commission qui valide le produit. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas cette problématique, parce qu'aujourd'hui, si on aborde dans ce stade-là cette problématique, ça veut dire qu'on n'est pas confiant des décisions, non, on est confiant. Aujourd'hui, tous les produits qui vont sortir sur le marché sont chers à compliance. – Alors, je vais citer… – Donc aujourd'hui, si quelqu'un, c'est-à-dire, il critique ces produits-là, pour moi, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a une entité qui a des expertises… – Alors justement, parlons de cette entité, parlons de ce conseil supérieur des oulémas, je vais vous citer Mohamed Talal-Hilou, le conseil des oulémas, selon vous, n'a pas d'expérience dans ce domaine et devrait donc suivre des formations adéquates. – Alors, il faut remettre la phrase dans son contexte. – Non, est-ce que vous pensez que les capacités théoriques qu'ont les membres de ce sharia board ou de ce conseil des oulémas, est-ce que vous pensez que ces connaissances théoriques peuvent… – Ce que j'ai dit, ce n'est rien de neuf. – Peuvent servir dans la pratique. – Sauf erreur de ma part, aucun des membres de ce conseil n'était dans une banque participative. – Voilà. – Donc ce que je dis, ce n'est pas nouveau, ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine. Et ça, je le cautionne et je le répète. Maintenant, entre le moment où je l'ai dit et aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. C'est-à-dire qu'ils ont voyagé à Bahreïn, ils ont voyagé en Malaisie, on a des experts de Fekal Moua Amalat parmi ces savants. Et donc, l'expertise nécessaire, justement, ce que j'avais dit avant et qui n'est plus valable aujourd'hui, eh bien, c'est que ces gens-là ont subi les formations nécessaires pour connecter leur savoir théorique et théologique avec des pratiques de banquier qui, des fois, sont signifiées, enfin, n'ont aucun sens, ou sont un charabia pour quelqu'un qui parle du Fekal. Ce sont deux langages différents, le langage du banquier et le langage du Faqir. Ce sont deux langages différents. Donc, il faut un traducteur. Et ce traducteur, ce sont les institutions que Sik Tanya a citées qui sont la Banque islamique de développement, la Wifi, les normes à Wifi, Majma Al-Fekal Islami dans ses décisions relatives aux produits de la finance participative. Toutes ces institutions multilatérales, si on veut, sont un pont, un trait d'union entre le faqir classique et savant qui a un savoir qui dépasse de loin nos compétences à nous et le banquier qui a aussi une expertise et qui ne va pas forcément parler la même langue avec ce faqir. Donc, justement, cette expérience aujourd'hui, elle est acquise petit à petit. – Elle est acquise petit à petit. – Elle est acquise petit à petit. – Et ils sont en connexion avec Banque al-Maghrib. – Oui. – Parce que Banque al-Maghrib est en connexion permanente avec le Conseil supérieur de l'Eulman pour justement reconsolider cette compréhension parce qu'ils ne peuvent pas donner un avis s'ils ne comprennent pas le fond de la réglementation du produit sur lequel ils vont statuer. – Alors, est-ce que le concept de Ribad… Non, juste, le concept de Ribad, tout à l'heure, vous racontiez une histoire sur les dates, sur cet exemple de date. Est-ce que le concept de Ribad aujourd'hui, est-ce que c'est le même qui est cité dans le Saint-Coran ou la Sunna ? – Dans le Coran, c'est toujours le même. – Si vous vous repentez, vous avez droit au principal, au capital, pas un dirham en plus. Donc ça, ça ne changera jamais, même après 40 siècles. Maintenant, les manières, les transactions, les subterfuges, ça, on aura tous les jours, il y aura toujours des innovations. Mais la règle, elle est toujours la même. C'est-à-dire que si on veut gagner… – C'est-à-dire que le moucheriki, il y a 14 siècles, il disait, mais au final, c'est la même chose. On gagne de l'argent en prêtant, on gagne de l'argent en vendant. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez gagner de l'argent ? Faites du commerce, retroussez-vous les manches, descendez dans le terrain. – Le prêt n'a pas vocation à être… – Alors, parce que le point d'investissement est très important, donc pour revenir aux deux autres produits. – Oui, parce que ça fait deux semaines, on a organisé un workshop à la Bourse de Casablanca sur le mécanisme de financement, de finances participatives. Il y a une question des participants à un membre du ministre, par rapport à la question des compétences et tout ça. Pour eux, la réponse, c'est que, comme il y a des centaines, ils ont suivi des formations. On a des oulamas qui sont des experts, mais en plus, la commission a cinq positions qui amènent des experts pour les accompagner dans des produits spécifiques pour disséminer plus d'informations. L'important aujourd'hui, c'est que dans la première phase, les banques vont sûrement se concentrer sur la Mourabaha et la Ijara, mais il faut aller vers des produits qui sont des produits qui ont une licence de finance participative, telles que la Moucharaka, la Cisna et tout ça. Tous ces produits-là, on va leur ajouter. – Alors, pour la Moucharaka, juste pour nos téléspectateurs, brièvement, ça permet à la banque de prendre une participation dans un projet soumis par son client via deux offres, donc soit la Moucharaka Tabita, soit la Moucharaka Mutanaqesa. Et la Moudaraba, donc la deuxième technique par laquelle la banque participative apporte le capital nécessaire à un entrepreneur en vue de la réalisation de son projet. Alors, il y a cet aspect de risque partagé qui revient beaucoup en finance participative. Concrètement, messieurs, comment une institution bancaire de finance participative partage-t-elle le risque ? – Eh bien, elle partage le risque parce qu'elle partage les bénéfices. Et s'il y a perte, elle partage les pertes. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire ? – Concrètement. Vous avez un projet, un investisseur, un entrepreneur qui n'a qu'une partie du financement. Il va s'adresser à une banque, il va lui dire, est-ce que vous pouvez participer pour 40% du financement ? – La banque étudie le projet, si elle trouve que le projet est rentable, elle va dire, d'accord, alors est-ce que, et elle va négocier, est-ce qu'elle va avoir droit à 40% des bénéfices ? En participant pour 40% du financement, est-ce que, elle va, et ça va être négociable, parce qu'il se peut que l'entrepreneur dise, moi je connais le marché, j'ai déjà une clientèle, etc., je veux 70% des bénéfices, et non pas 60%, puisque la banque participe pour 40%, elle peut accepter qu'elle participe pour 30% des bénéfices. Donc c'est négociable. – Et si le projet ne tombe pas ? – S'il rate, alors c'est au 40-60% des pertes, 40-60%. – Ça c'est une innovation par rapport au système bancaire conventionnel. – C'est-à-dire 40-60%. – C'est-à-dire que dans la banque conventionnelle, quand on prête de l'argent à un entrepreneur, on prend déjà des hypothèques, et si son projet ne marche pas, s'il fait des pertes, eh bien il se débrouille, il vend ses biens, il vend ce qu'il a, mais il rembourse son prêt, d'accord ? Dans une banque participative, c'est totalement différent, c'est-à-dire que la banque participative va entrer comme actionnaire dans le projet pour l'aider à financer le projet. S'ils gagnent, ils vont gagner tous les deux, et s'ils perdent, ils vont perdre tous les deux. Et ça, d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire au niveau global… – Et ils ne payent pas d'assurance-risque ? – Non, ça c'est autre chose, ça c'est… – Est-ce qu'on le paye dans la banque participative ? – Qui se transforme finalement, revient au point de tout à l'heure, à une société à capital risque. – Oui, tout à fait, mais ça ce sont des détails du contrat. Enfin, en fait, le cœur de la chose, c'est que quand on va partager… – Non, c'est intéressant parce qu'on paye ces détails, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui sort de la poche de l'investisseur, non ? – Oui, mais Tchakaful, une assurance Tchakaful islamique, conforme… – La stabilité du système, c'est-à-dire que… – Le système est plus stable, pourquoi ? Parce qu'il y a une diffusion des risques, il y a une diffusion des gains, il y a une diffusion des pertes, et donc il n'y a pas normalement de soubresaut très fort au niveau de la marche normale du système productif. – Donc il est considéré comme plus stable, pourquoi ? Parce que justement, la notion de Tchakaful, elle se reflète sur le système productif. Elle n'est pas simplement dans le système d'assurance, elle est dans le système productif aussi. – Juste une précision, c'est qu'aujourd'hui, on tend toujours à comparer la façon de faire la chose entre le conventionnel et les finances participatives. – C'est nouveau pour nous, donc c'est un peu normal. – Donc l'objectif, c'est qu'on a un nouveau business qui adhère à certains principes. Et c'est vrai que ces principes, c'est sur la base de charia compliance. – Compliance. – C'est tout simplement, mais infini, c'est un business qui a une façon de faire la chose. Aujourd'hui, on a dans le monde des japonais Six Sigma, Total Quality Management, ce sont des approches de production. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Donc c'est un business qui est, dans l'infini, c'est quoi ? On a un besoin, on a des personnes qui ont de l'argent. Aujourd'hui, la façon de transférer cet argent-là pour les personnes qui ont besoin, il adhère à un processus. Ce processus-là, il est différent de ce qu'on est habitué. Tout simplement, c'est un business. – Très bien, donc là, au-delà de l'aspect de finances islamiques ou participatives, en conclusion, d'un point de vue, messieurs, pour conclure, d'un point de vue capitaliste, vous venez de le dire, on crée, si la finance islamique anime le marché, si on peut le dire, est-ce que vous pensez avoir des produits qui animent ce marché ? En l'occurrence, je pense au marché de l'immobilier, par exemple, qui est en berne en ce moment, dans notre pays. Alors si cette distinction, on peut juste la mettre entre guillemets, que finalement, ça pourra donner un nouvel essor à l'autre domaine, pourquoi pas ? Donc c'est ça l'objectif. – Donc d'un point de vue capitaliste, en s'éloignant, on va laisser la théologie aux théologiens. – D'un point de vue économique, vous voulez dire ? – Capitaliste. – Parce que capitaliste, moi je me demande, pourquoi vous ne dites pas travailliste ? Dans l'économie, on a le capital et le travail. – Non, on parle de bénéfices, on parle d'investissement. C'est le capitalisme. – Non, 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 moi je questionnais le mot capitalisme, parce que épistémologiquement, on définit notre système économique à travers le capital, et c'est une erreur, parce que le capital n'est qu'accumulation de travail. Donc en fait, il faut dire, d'un point de vue économique… – Au contraire, du côté de la finance participative, c'est-à-dire nous vous donnant le capital, vous travaillez et on partage les risques et les bénéfices. – Du côté de la finance participative, on a les solutions. – Il ne faut pas oublier… – À travers la moucharaka dégressive, la mourabaha, l'éjara, énormément de produits, l'istisna permet de financer l'immobilier, énormément de solutions. Ça dépend du besoin du consommateur. – C'est cela donc, d'un point de vue capitaliste ? – Non, économique. – Non, 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 c'est le résultat qui compte. – C'est infini, c'est le résultat qui compte, vous le disiez tout à l'heure, c'est comme pour les steaks. – Là, là, pourquoi il ne faut pas dire du point de vue capitaliste ? – Parce qu'il y a répartition, dans le système productif islamique, le capital a autant de valeur que le travail, ou le travail a autant de valeur que le capital parce qu'il y a répartition des bénéfices entre le travail et le capital. Donc ce n'est pas un système capitaliste dans la mesure où… – Ce que vous dites, c'est qu'on rémunère un travail, c'est l'essence même du capitalisme. – On rémunère par le bénéfice, pas par le salaire. – Par la productivité réalisée. – Ça va aussi dans un investissement, je veux vraiment comprendre. – Juste par rapport à une précision, c'est qu'au début, on a parlé de l'écosystème un peu. Pour moi, personnellement, on croit qu'au niveau de notre association, c'est que la réussite de l'écosystème au Maroc, de la finance participative, de la compliance, il y a deux volets. On a le government push, ça veut dire via le cadre réglementaire qui devrait être évolutif dans le temps. et aussi par le market pool, c'est la satisfaction de la demande client. Aujourd'hui, les deux facteurs doivent être, c'est-à-dire travailler ensemble, évoluer ensemble, les acteurs développer plus de produits pour satisfaire le besoin client et avec une évolution de cadre réglementaire qui va nous permettre d'arriver à une taille critique pour cette finance qui devrait être, c'est-à-dire développer et créer l'emploi qu'on a besoin dans notre pays. – Très bien. Un dernier mot, Talal. – Ça dépend de ce qu'on veut en fait et ça dépend de la volonté. Si on veut que la finance participative vienne parce qu'il y a eu trop de bruit et que ça passe, que ce soit un système comme un autre parallèle, eh bien on aura quelque chose de très petit comme en Égypte ou en Turquie qui ne pèsera pas plus que 5%. Mais les pays dans lesquels la finance participative a réussi, d'abord avaient une forte volonté gouvernementale à travers des incitations fiscales parce que les institutions participatives, elles n'ont pas les économies d'échelle, la taille critique, elles n'ont pas les éléments de structure nécessaires pour concurrencer les grandes banques qui ont des centaines de branches. Et donc c'est là où je rejoins Cécutiani. Il est possible que ça soit un petit peu plus cher pour des raisons économiques, pas pour d'autres raisons, mais il est possible que ce le soit pour d'autres raisons. Donc ça dépend de la volonté des acteurs et de l'État. Est-ce qu'on veut que ce système réussisse et que le Maroc, dernier arrivé des pays arabes dans ce domaine, soit un benchmark et un modèle ou bien ? – Et une place internationale de la finance islamique à Casablanca. – Et en Afrique. – Et on va attirer beaucoup de capitaux. – Très bien. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour poursuivre le débat, je sais qu'il est encore long. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Merci messieurs d'avoir répondu à l'invitation de l'HebdoEco. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain à 22h pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. L'HebdoEco sur ce, très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.